Salut mes petits Ressons, c'est ça et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Everland 2 Everland 2 c'est quoi ? Donc c'est un jeu qui mêle à la fois RPG, action, aventure aussi Et qui a une histoire vraiment sympa qui va vous mêler dans du voyage dans le temps Il y a aussi, j'ai oublié de vous parler de ça, il y a un peu de bet them out, de shoot them out et un peu aussi de tactique RPG Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, enfin on va pas continuer ma partie parce que je suis rendu à plus de 15h de jeu Mais on va plutôt faire une nouvelle partie et on va se placer dans l'emplacement tout en bas pour que je m'en souvienne Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modes, aventure, même pas peur des boss et attention danger Donc on va aller en même pas peur des boss, il y a quand même un petit peu de difficulté Et on lance le jeu Bonjour G, nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne Ok, lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite Ok d'accord, donc là je me déplace vers la droite Félicitations G, poursuivons nos exercices Lorsque vous entendez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche Ok, donc là c'est le petit tutoriel C'est bon, bravo G, à présent regardez autour de vous En haut, en bas En haut, en bas, ça c'est bon Excellent, vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce De toute façon je pense qu'on a pas le choix Quelque chose que je n'ai pas précisé non plus, c'est qu'on peut jouer au clavier ou à la souris Ou à la manette Donc parfait G, c'est très bien Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce Regardez au-delà Ok, bon on va regarder au-delà Oui comme je vous disais Euh, attendez Excellent, j'ai, comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie Donc, euh, oui, comme je vous disais Clavier, souris ou à la manette Moi je préfère jouer à la manette, je trouve que c'est plus intuitif Donc on va couper tout ça Félicitations Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons Pour vous récompenser, nous allons vous diffuser une musique douce Ok Une douce musique Ok, ok Bien Vous appréciez cette musique ? Poursuivez votre chemin Ok, ok Ils nous disent pas un peu quoi faire, hein On a pas trop le choix de toute façon, faut dire Nous allons... Ah, j'ai pas eu le temps de lire, mince Oups, désolé, erreur de manipulation Bref, combattez Ok, ok Ok, c'est bon Ça fait un peu penser... Ah, au style graphique aux Zelda quand j'ai commencé à jouer À mes tout premiers jeux Vous êtes satisfait de votre premier combat ? De toute façon, on n'a pas trop le choix Ah, il se déplace tout seul Et des mecs avec des mecs avec des lances et des cheveux longs Alors, c'est donc lui Il a passé toutes les tests haut la main Ok, on a passé les tests mais on sait pas qu'est-ce qui nous arrive Ok, oui Il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier J'espère que vous ne vous trompez pas Une seule erreur Et cela pourrait bien être la fin du temps Ok En gros, on a un putain de destin qui va nous attendre Ne vous en faites pas, professeur Nous avons tout vérifié Tout se passera comme prévu Ok, il n'y a pas pique qui arrive Bien Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous allons donc pouvoir activer la machine Faites les préparatifs Oui, professeur Ok, bah c'est parti Ok, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, il faut savoir que le jeu, je ne l'ai pas terminé à 100% Je vais être, je pense, rendu à 80%, 80%, 75% Ah, et là, vous voyez, ça change un peu de graphique Il y a bien longtemps, la simulation Maggie avait découvert de grands secrets Le jeu est vraiment beau Il y a trois époques Il y a un look pixel, un look super beau comme ça Et un look un peu moins... Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée Débutant ainsi une nouvelle ère Et un air un peu entre les deux Ok Attention, combat En l'an 950 Les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié Ok L'Empire humain en sortie victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés D'accord L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche Et la ville de Jénova se prépare à le célébrer Ok, ok Là, vous voyez, on est dans le bel air et tout, c'est joli Mais cette année de paix n'ont peut-être été qu'une illusion Qu'est-ce qu'il va se passer ? Attention Petit roulement de tambour Ah, on commence là Et ça, c'est l'air entre les deux C'est comment ça... Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, tu es réveillé Tu te sens mieux ? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui Tu ne te souviens de rien ? Même pas de ton nom ? Ah bah... Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt Ça t'aiderait à retrouver la mémoire Au fait, je ne me suis pas présenté Je m'appelle... Ah, on peut lui choisir un nom Bah, elle s'appelle Fina, on ne va pas le modifier Je... J'espère que tu as vite te souvenir de tout Ok Donc nous, on est le petit bonhomme là Est-ce qu'on peut... Un feu éteint, ça doit être agréable en hiver Ok Un lit Ok, ok On s'en fout On n'arrive pas à l'ouvrir Là non plus Ce coffre contient un magnifique costume d'aventurier vert Pas question de porter ça Petite référence à Zelda Vous auriez l'air ridicule, il avait dit Tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas ? Fina, c'est fait du souci pour toi N'oublie pas de la remercier quand tu auras l'occasion Ok Si tu souhaites te rendre dans la forêt Suis le chemin qui passe le pont Et va vers le nord Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir Ok On va parler... On va essayer d'aller vers la forêt Ils nous ont dit d'aller vers la forêt Qu'est-ce qu'il... On va lui parler lui Ce qu'on s'ennuie dans ce village J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothair Qui sait J'aurais peut-être Pu... J'ai... J'aurais pu... Hop Je recommence 1, 2, 3, 4 Qui sait J'aurais peut-être pu être général dans son armée Et vaincre les démons Ok Donc là Il a dit de monter il me semble Je sais plus Qu'est-ce qu'il va nous dire C'est bientôt la fête des 50 ans De la victoire contre les démons Il faudra que je mette ma plus belle robe Quand j'irai voir le feu d'artifice à Genova Ok ok Ils sont tous enthousiastes Les petits Les petits On monte Attention Des monstres ont renvoyé la forêt depuis hier C'est devenu très dangereux Je te conseille de te procurer une arme Avant de t'y rendre Fais donc un tour au magasin Ils en auront peut-être une à te vendre Ok Ça fait tellement longtemps que j'ai pu pas jouer au jeu Que je me rappelle même plus Nos légendes racontent que la forêt abrite un gardien C'est vrai Qu'on y trouve des ruines très anciennes Mais je n'y ai jamais croisé deux gardiens Ok ok Bah va falloir qu'on trouve le magasin Ouais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu Que je me rappelle même plus Est-ce que... Non On va essayer de rentrer Est-ce que ce serait pas le magasin Cette auberge a été bâtie peu Peu après la fondation du village Par le grand-père de Fina Elle a accueilli tous les voyageurs Souhaitant se reposer Enfin tout sauf les démons bien sûr Pas question que l'un d'entre eux Mette les pieds chez moi Ok Est-ce qu'on peut ouvrir ça Oui on a trouvé 5 pièces C'est le début de la fortune Ah bah tiens Il était juste là Ok on rentre On va cliquer C'est vide C'est vide Ok On va lui parler Bienvenue à la boutique Trouve tout Vous trouverez ici Tout ce dont vous avez besoin Sauf que pour l'instant Je n'ai rien avant La route maintenant à la capitale de l'Empire A été bloquée par un éboulement Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours Avant sa réouverture Oui je sais Encore un éboulement Cela devient presque une habitude Vous cherchez une arme Pour vous rendre dans la forêt Il y en a peut-être une Dans la vieille maison Au nord-est du village Mais elle est abandonnée Depuis que Je préfère ne pas En parler pour le moment Essayez de trouver le vieux Paul C'est lui qui a la clé Attention Il n'est pas du genre commode Surtout quand on le dérange En train de pêcher Ok Donc c'est un pêcheur On va essayer de Qu'est-ce que Il s'en fout Il ne veut pas nous parler Ah bah tiens Quelle belle journée Tranquille Pour pêcher loin des gêneurs Enfin plus ou moins loin Quoi La clé de la vieille maison Peut-être que je te Je l'ai ou pas Faut voir Que dirais-tu De me rendre un petit service En échange Bah de toute façon Si on dit non On ne l'aura pas Donc on va dire oui J'ai comme qui dirait Un problème de poisson Je n'arrive pas à résoudre Peut-être qu'un jeune garçon Comme toi Pourrait m'aider Les cannes à la pêche Mes cannes à pêche Se sont emmêlées Je ne sais plus Laquelle va où A chaque embranchement Il faut suivre le fil Qui part à gauche Ou à droite Quelle canne me permettra De rattraper ce poisson Donc là Si on fait gauche On va là Et après Droite C'est pas possible Gauche Droite Non Gauche Droite Non Gauche Droite Ah bah je dirais Que c'est la 4 Est-ce que c'est ça ? Yes Merci de m'avoir aidé Je vais te donner Cette vieille clé Elle ne me sert à rien De toute façon On a la clé de la maison Ok ok On va aller Il a dit au nord Nord-est Nord-est Donc nord c'est vers là Et est C'est vers là Il me semble Si je ne me trompe pas Donc ça va être vers la droite Et vers le haut Là il n'y a rien Au fond du puits Vous apercevez Les restes d'un aventurier Mais qui serait assez bête Pour descendre dans un puits Bonne question Est-ce qu'on peut passer ? Non Nord-est Est-ce que ce ne serait pas par là ? Vous avez déjà entendu parler des sylves Ce sont des êtres étranges Qui vivent hors du temps On raconte Qu'une sylve habitait ici Il y a bien longtemps Je me demande Ce qu'elle est devenue Je ne sais pas Ce ne serait pas la maison Avant de rentrer On va explorer un peu Là on ne peut pas Mais c'est vrai On n'a pas d'armes Est-ce qu'on peut explorer par là-bas ? Là non plus On ne peut pas Là on ne peut pas Après on va rentrer dedans Ok J'essaye de fouiller un peu Ce vieux coffre tombe en morceaux Ok La vieille maison Est-ce que ce ne serait pas là-dedans ? Non On a trouvé 5 pièces Ah bah tiens Ça doit être là-dedans Un coffre en or Comme ça là Ouh Vieille épée Yes C'est bon On peut attaquer Oh Et puis des monstres sont apparus Ah Il y a encore un petit monstre Comme vous pouvez le voir Un truc que je n'ai pas précisé non plus C'est qu'on a Une barre de vie Une barre d'expérience On sait qu'on a 30 points de vie Je présume que c'est ça Je vais essayer de me prendre un dégât Ah c'est ça On a 30 points de vie Donc les gros ils font mal Les petits ils font pas mal Ok Ah mince Ok Bon on va sortir de la maison Et on a aussi une barre d'exp Qui va nous servir Bah du coup A passer des niveaux Et à augmenter un peu Notre stat Est-ce qu'on peut voir un peu Donc ouais pour l'instant Si j'appuie sur le menu On voit que je suis level 1 J'ai 30 points de vie Je fais 10 de dégâts Et j'ai 10 de défense J'ai une épée Je vais pouvoir débloquer De nouveaux trucs On voit le temps de jeu Que j'ai passé dessus Et l'or que j'ai Comme vous pouvez le voir Il y a plusieurs trucs à débloquer Là c'est mon inventaire Et pour l'instant J'ai que ça Je peux régler le son Et le mode Ok ok Est-ce que je peux couper ça Non je peux pas couper ça On va parler à la dame là J'ai appris que des pirates S'étaient installés sur l'île maudite Pauvre Pour l'instant Ils sont pris Qu'au bateau des marchands De Serra Mais on raconte que leur chef Serait un géant Avec une énorme moustache Moi J'aime bien les moustaches Elle doit être amoureuse Du chef Ok Bon on va essayer d'aller à la forêt Du coup les amis C'est parti C'est parti C'est parti Au début ça Donc ça c'est pour se déplacer Un peu partout dans la map Donc ce sera pour aller D'un endroit à un autre Donc la forêt de Grimora Hop Un peu d'or Ok allez C'est parti Allez on tue des blocs Enfin je sais pas comment ça s'appelle Si c'est des blocs ou pas Un peu de buisson Allez allez Oui Yes et de l'or De l'or On pique tout On pique tout Parce que ça va me servir Je sais Je me rappelle Ça va me servir À acheter des armes Et ce jeu est vraiment sympa Franchement Oh Un écureuil avec une noisette Sur la tête Allez 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 c'est parti On descend Parce qu'il n'y a pas trop de choix Ok Là on peut pas Attention il y a des nouveaux monstres Là il y a des champignons maintenant Des champignons Ah Ils vont vers moi Ils foncent vers moi Ok ok Voilà On récolte tout Un peu d'or 45 Yes C'est bon C'est bon Je présume qu'il faut tuer tous les monstres Pour libérer Pour que le marchand Il a à nouveau des trucs à vendre Allez On va tuer lui Hein C'est parti Et on va bientôt passer de niveau en plus Allez allez On va attaquer le champignon Et là Est-ce qu'on peut casser On peut pas casser Ça veut dire qu'on peut pas passer par là Je m'en rappelle plus du tout Toc 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 Allez Ah Kia Fina Au secours Allez on va l'attaquer Bonsoir Ah ils peuvent faire des gaz Ils me pètent dessus Salaud Pris D'habitude je me débrouille très bien toute seule Mais il se trouve que je déteste les champignons En tout cas Merci pour ton aide Tu te souviens toujours pas de ton nom ? Et si je t'en choisissais un ? Ce serait un nom temporaire bien sûr Le temps que tu retrouves la mémoire Voyons voir Tu pourrais t'appeler Euh Non Je m'appelle Je m'appelle Soil Soil le hérisson Bon ça fait peut-être un peu long Soil le hérisson Soil c'est très joli Ouais je sais Alors Soil Que dirais-tu de Que je t'aide à atteindre le fond de la forêt Là où mon père t'a découvert Il se trouve que j'ai un petit pouvoir Qui pourrait bien te servir Et pour tout te dire Je compte y aller pour apprendre Pourquoi Tous ces branches sont apparus récemment Alors On y va ensemble ? De toute façon je pense que Oui C'est plutôt cool Fina rejoint l'équipe Et On est passé level up Soil a atteint le level 2 On a plus de dégâts Plus 1 la défense Et plus 3.8 Ok Donc le petit carré là C'est les points d'XP Donc il faut les récupérer Ah Et est-ce que Fina peut nous casser ça ? Maintenant qu'on fait équipe Il va falloir s'entraider Par exemple C'est Ross là-bas Ou Tu vas faire un Kamehameha Et tu vas les casser c'est ça ? Tu ne pourras pas les couper seul Pour dégager le passage Par contre Avec mon aide Et en te concentrant Tu dois pouvoir y arriver Essaye de te concentrer Je viendrai t'aider Ah Il faut rester appuyé Sur la touche attaque Voilà c'est ça Ok Et on a une petite barre Juste en dessous de l'XP Et tout De cooldown Tu vois heureusement que j'étais là Bon par contre C'est fatigant tout ça Une fois que tu as fait Appel à moi Je dois me reposer Avant de pouvoir recommencer Maintenant Euh non Mais n'hésite pas Pour autant Je suis contente De pouvoir t'aider Bah merci c'est gentil Moi aussi Ouais vous voyez Faut attendre que Ouais faut attendre que la barre soit pleine à fond Et il y a un petit 1 Pourquoi il y a un petit 1 ? Et là quand on l'utilise Et bah Faut attendre que de De pouvoir l'utiliser Hop J'ai bugué un peu là Je viens de m'en rendre compte en fait Point de sauvegarde Le jeu sauvegarde automatiquement Votre progression Quand vous entrez ou quittez la carte Ainsi qu'à l'intérieur d'un niveau Ok je ne m'en rappelais plus Donc là c'est bon C'est sauvegardé Si jamais on meurt Ah oui d'accord Elle fait Je n'avais pas fait attention Regardez Je ne me rappelais plus Ah oui non Je suis au cooldown On va l'utiliser Attaque Et elle fait une vague en fait Elle doit utiliser le vent Ou je ne sais pas quoi A beau brang Allez Un peu de vie Un peu d'or L'or c'est la vie Oh Et les nouveaux ennemis Comment on fait pour les tuer Ok Ça va Ils ne sont pas très durs Pour l'instant Je n'ai pas vu leur attaque non plus Il faut dire Ah il balance des Des noisettes Salaud Ok ça c'est fait Ah bah tiens On va couper Allez Il nous manque un or Ouais on est à 102 C'est moi ou le caillou Il a bougé là Je crois qu'il a bougé le caillou Ah oui Et Qu'est-ce qu'on a Comment on fait Ah oui Faut appuyer sur croix Vous avez obtenu de la gelée verte Berk ça colle Ok Ça colle Ça colle ça colle On va continuer Attention Comment ça arrive Il faut que je fasse attention J'ai plus beaucoup de poids de vie On va utiliser le pouvoir Attaque Nickel Voilà Caillou il fait genre Je ne l'avais pas vu Genre je suis trop bigle Pour le voir Bon là on n'a pas le choix Faut monter par là-bas Et on va bientôt passer Level 3 en plus Qu'est-ce qu'il va s'y passer Oh on est arrivé C'est ici que mon père T'as trouvé Ok Attention Il y a des démons Dans la clairière Mais qu'est-ce qu'il faut Là Cachons-nous Ils ont l'air dangereux Ok bon on va se cacher On est des grosses fiottes On se cache derrière les arbres On a peur de petits démons Oh ah ouais ils sont 3 On est 2 Ils sont 3 Alors c'est ça Chérie Es-tu en train Es-tu certaine que c'est bien le Magui-Lit Les documents du professeur Giro Le décrivent très précisément Si nous activons ce Magui-Lit Nous pourrons en extraire Beaucoup d'énergie Magui C'est bien un Magui-Lit J'en ai déjà vu un il y a longtemps Mais il a été brisé Ok Nous avons impérativement besoin De l'énergie de ce Magui-Lit Si j'en crois les archives Du professeur Giro 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 ? A bonne question L'énergie du gardien Qui habite cette forêt Devrait être suffisante Pour l'activer Le gardien dort depuis longtemps Il doit être très affaibli Nous n'aurions avoir du Aucun mal à le vaincre Ok Premier boss peut-être J'aurai bientôt ma revanche Sur ces maudits humains Préparez-vous à invoquer le gardien Wong wong Soy c'est terrible Si il réveille le gardien de la forêt Il risque de s'attaquer A mon village Il faut qu'on intervienne Tu crois qu'on devrait Les en empêcher ? Bah oui Allons-y C'est dangereux Peut-être qu'on ferait mieux D'aller prévenir quelqu'un Mais on n'a pas le temps A l'attaque Il ne veut pas me laisser y aller Ils avanquent Ils avanquent le gardien Le gardien Ils l'ont réveillé Attention Il est plus visant Que nous le pensions Laissons-le Se fatiguer A détruire le village Nous reviendrons ensuite Lâche-le Ok C'est une catastrophe Soy Si on le laisse Le gardien faire Il va attaquer mon village Il faut qu'on Essaye de l'arrêter Avant qu'il soit trop tard Bah allons-y Je savais que je pouvais Comter sur toi Je vais t'aider Mais Ne prends pas trop de risques D'accord Allez C'est notre premier boss Ouh là là Ouh là là C'est quoi ça Ok Ok Ah mince Ah je me suis fait encore avoir Oh je vais mourir Ah je suis mort Bon tant pis Je vais recommencer De toute façon je ne me rappelais plus de Allez c'est bon On recommence juste là Allez hop On passe Les petites boules On attend Elles explosent C'est bon C'est bon Par contre je ne peux lui mettre Qu'un seul coup Ok ok En fait ça va Il n'est pas si dur que ça Autant je suis en mode Difficile Enfin Intermédiaire on va dire Ok ok Allez c'est bon Ah mince Je me suis pris à des gars Là aussi Ouh là 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 C'est bon il est mort Et là Qu'est-ce qu'il se passe Attention Oh plein d'xp On est passé level 3 4 Level 3 Yes On va cliquer dessus Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Déjà Euh Le Maginidbrie Je n'ai jamais vu ça avant Ok C'est de cela qu'il parlait C'est des mots Il y a des inscriptions dessus Lorem Ipsus Dolor Sitamen Mais qu'est-ce que tu as fait Mais non Ah c'est bon Il se passe fait Il s'est luide Mais qu'est-ce qu'il se passe Bah si Elle a vraiment fait quelque chose Bon bah On voyage dans le temps Ça me fait penser Voyage retour vers le futur Et on est passé dans le monde De Pixels Quoi Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Je me sens différente Moins détaillée Ah bah sans déconner Et toi C'est pareil pour toi Bah oui Carrément Je me demande bien où est Cela ressemble à la forêt de Grimor Mais elle me semble un peu différente C'est peut-être mon imagination En tout cas Ces démons ont mis en danger mon village Retournons-en Hop Retournons-y vite Pour prévenir tout le monde De ce qui s'est passé ici Tu penses pouvoir retrouver le chemin ? Euh Ah je suis pas sûr Ce n'est pourtant pas bien compliqué Rentre au village Mon père doit commencer à s'inquiéter Bah c'est pourtant pas bien compliqué La prochaine fois je te dirai oui Un arbre Bah tu on vas sauvegarder Euh 25 minutes de jeu Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on s'arrêterait pas là Et On reprendrait après Je pense qu'on va faire ça On va s'arrêter Bah ici pour cet épisode là On peut pas passer là Et on reprendra Parce que Sur La suite Sur un autre épisode Parce que j'ai envie de partir sur un let's play Ce jeu là Est plutôt sympa Et j'ai envie de vous le faire découvrir jusqu'au bout Donc on On partira sur un let's play Donc bah n'hésitez pas bien sûr A laisser un petit pouce bleu Si vous avez aimé La vidéo Laissez un petit commentaire Et puis à partager Allez bisous C'était Soil Et à la prochaine Merci encore